Ça, elle ne sait pas qui est son père réellement. Elle n'a pas vraiment su qui était sa mère. Puis là, elle part un peu à la recherche de ses origines parce qu'elle va dans le village où sa mère est née, où elle était, où elle avait des amis. Et là, tout le monde se met à lui parler de sa mère un peu en lui disant « Ah oui, toi, t'es la fille de Liliane? Ah oui, blablabla. » Ce qui fait qu'elle en apprend plus. Puis c'est un peu une série avec un petit suspense dans le fond parce qu'on se demande tout le temps « Mais qui est-elle, cette mère-là qu'elle n'a jamais eue? Pourquoi elle est partie? » En tout cas, il y a plein d'interrogations dans ce livre-là. Puis un peu de romance, évidemment. Alors moi, j'aime beaucoup la série « Les DIY de May. » Est-ce qu'il va y avoir un avant ou un après, le livre « Bouche cousue? » « Bouche cousue, c'est mon livre d'horreur. » Moi, ce que j'aimerais faire, mais je ne sais pas si ça va fonctionner avec mes éditrices, peut-être qu'elles m'écoutent et qu'elles l'apprennent maintenant, j'aimerais ça faire une trilogie avec « Bouche cousue ». « Bouche cousue », ce serait un tome. Un autre livre, ce serait « J'ai pas de titre encore dans la tête. » Puis il y aurait un troisième titre. Pas nécessairement avec le même personnage que dans « Bouche cousue », mais dans le même quartier ou dans le même univers. Donc peut-être qu'on pourrait en entendre parler de ce personnage-là qu'on voyait dans « Bouche cousue », mais ce serait pas nécessairement. Ce serait sûrement pas une suite, puis ce serait pas non plus un avant. Donc voilà pour la réponse. « Le journal de Dylan va-t-il sortir pareil le 25 mars ? » Non, j'ai déjà répondu, mais je le redis. Ça ne sortira pas le 25 mars. Et je n'ai pas la date encore. Je sais que les nouveautés sont repoussées de trois semaines encore. « Va-t-il faire un autre tome de ma île ? » Oui, je dois l'écrire au mois de mai. J'ai super hâte de commencer à l'écrire le tome 4. « Quand le journal de Dylan va-t-il sortir ? » Je ne sais pas. Là, je les lis toutes en vrai, c'est pour ça que je réponds à tout. « Est-ce que tu t'imposes un horaire fixe pour écrire ? Combien d'heures par semaine tu consacres à ton métier ? » Moi, tous les jours, normalement, j'ai trois garçons. Quand ils sont à l'école, donc de 8h jusqu'à 3-4h, ils ne vont pas tous à la même école, ça dépend des heures de retour, j'écris. Fait que moi, quand vous êtes à l'école, les jeunes, moi je suis en train d'écrire à mon ordinateur. Et donc du lundi au vendredi, ça m'arrive de ne pas écrire si, par exemple, j'ai des animations scolaires, un salon de livre, ou une raison X, mais la plupart du temps, c'est du lundi au vendredi de jour. Là, mon horaire est un peu chambardé, alors j'écris surtout le matin. Je parle avec Geneviève tous les matins, je me fais mon café, je me mets à écrire jusqu'à midi, et là, ça c'est l'heure où mes ados se lèvent, ce sont des grands paresseux. Et après ça, l'après-midi, je prends ça plus relax. Fait que ça, c'est mon horaire ces temps-ci, mais normalement, c'est toute la journée du lundi au vendredi. J'ai encore plein d'autres questions. « Qu'est-ce que tu aimes du métier d'auteur ? » Ah, bien, le fait d'être à la maison, le fait d'écrire, j'adore écrire et créer, le fait que ma façon de me documenter, c'est par la lecture, c'est pas génial. « Quel est ton tombe préféré du journal de Dylan et pourquoi ? » Je pense qu'il y en a deux. J'ai beaucoup aimé « Pomme d'amour sucrée » est en haut, celui où on voit le journal de sa grand-maman, Madeleine, parce que j'ai aimé ça faire vivre ce personnage-là qu'on découvre plus en profondeur dans celui-là. C'est un peu un livre triste aussi, mais j'ai aimé ça creuser ce thème-là avec sa grand-mère. Puis l'autre, c'est « Popsico » je pense, « Popsico dans Melon d'eau ». Si je me souviens bien, ça se passe pendant l'été, avec Colin qui vient la voir pendant l'été, elle va jouer au baseball, moi j'adore le baseball, et il va se passer quelque chose d'assez grave dans sa vie, dans ce tombe-là, et j'ai beaucoup aimé ça, en parler, parler de ce sujet-là, ce thème-là. Moi, j'adore les thèmes, il y en a un dans chacun de mes romans de Dylan, même si ça apparaît pas nécessaire, parce que c'est toujours des couvertures de fruits, de nourriture, etc. Il y a toujours un thème qui est quand même plus sérieux, plus profond, puis dans ces deux livres-là, j'ai aimé les thèmes que j'ai exploités. « Quelle est ta série préférée parmi tes livres? » Mais là, tu sais, c'est dur de répondre à ça, parce que c'est comme si on me demandait, « C'est qui ton enfant préféré? » Je peux pas répondre à ça. J'en ai un, mais je peux pas le dire. Il va se reconnaître. C'est les plates. « Est-ce que tu vas faire des tomes hors série du journal de Dylan? » Oui, j'ai « Mirabelle », le journal de Mirabelle, et là, le proche, parce que là, il y a le tome 11 qui doit sortir, il y a déjà imprimé, regardez, je l'ai ici en plus. Il est beau, hein? Et le prochain après-lui va être le 11 et demi, et ça va être le journal d'Émile. Pour ceux qui connaissent la série, vous savez ce qui se passe avec Émile dans le tome 10, et là, je veux lui faire vivre dans sa vie, tout de suite après cet épisode-là, plus difficile dans sa vie. Donc ça va être sur Émile. Puis après ça, j'en ferai peut-être d'autres hors série, je sais pas. « Est-ce que la série de Dylan continuera malgré sa rentrée au cégep? » J'ai pas prévu de l'arrêter, puis inévitablement, elle va vieillir. J'aurai pas le choix de la faire rentrer au cégep. Alors oui, sûrement qu'elle va être au cégep dans quelques tombes. Une nouvelle série à prévoir. Oui, j'ai quelque chose de vraiment tripant, auquel j'ai pensé. On travaille avec ça avec mes éditoris, j'ai rien encore d'écrit. J'ai écrit un chapitre, je pense. Puis le titre, on n'arrive pas à le trouver, parce que c'est un titre que j'adorais, mais j'ai pas le droit de l'utiliser légalement. On change le titre. Puis, fait que oui, j'ai quelque chose en préparation, mais ce serait pour un petit peu plus vieux, niveau cégep, justement. Donc, les jeunes de 14, 15 et plus, j'ai vraiment le goût de commencer à écrire ça, mais en ce moment, j'ai pas le temps. Je vais passer à des autres choses. Un nouveau hors série, celui d'Émile. Un nouveau tabou. Ah oui, j'ai écrit dans la collection. Tabou, j'en ai écrit quatre. « Solitude armée, honte de choc. » J'ai pas une bonne mémoire. Elle ou lui, 16 ans et papa. Et là, il faudrait que j'en écrive un autre, parce que j'adore ça écrire dans la collection tabou. J'adore écrire aux éditions de Mortagne, ceci dit. J'adore les éditrices. Tout ceux avec qui je travaille, c'est toutes des femmes, les éditrices. J'aime ça. Et j'ai des sujets en tête pour tabou, mais j'ai pas commencé à les écrire non plus, parce qu'avant de faire un autre tabou, j'ai commencé à faire un autre horreur avec de Mortagne. Ce qui fait que c'est pas pour tout de suite. à moins que je ne puisse me retenir et que je commence à en écrire un quand même. « Où allez-vous chercher toutes vos idées? » « Ah ben là, des idées, j'en ai trop pour le temps que j'ai pour les écrire. » Alors, c'est pas un problème, les idées. Le problème, c'est le temps. Mais là, le temps s'est ralenti. Peut-être que je vais avoir plus de temps que prévu pour écrire des choses. On verra. « Écrire un livre avec les enfants, genre 10 pages ou plus. » Donc, je pense qu'on me demande encore une fois si je vais écrire un livre avec les jeunes. Je sais qu'il y a d'autres auteurs qui le font. Ils font des animations scolaires. Puis là, vraiment, ils font un résultat. Ils sont là plusieurs semaines dans une école. Ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est juste que quand je fais ça, je ne peux pas écrire mes livres à moi. Parce que je dois me déplacer, aller dans ces écoles-là. J'adore faire des animations scolaires. Ceci dit, sauf que j'ai pas... Ça me fait perdre du temps d'écriture. Puis j'ai un calendrier hyper chargé d'écriture. Moi, je suis vraiment choyée. J'ai beaucoup de livres de planifiés à écrire cette année. Puis l'année prochaine, l'année d'après aussi sûrement. Et c'est vraiment mon métier à temps plein. Ce qui fait que j'ai moins de temps pour faire des animations. J'en fais quand même. Puis je vais dans les salons aussi. Mais j'ai moins de temps. En tout cas, je dois choisir. Je dois mettre des priorités. Puis ça, c'est pas évident. Je pense que ça fait le tour de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres et que je trouve que ma vidéo a de l'allure, je vais peut-être faire d'autres vidéos comme ça dans le futur puis les publier sur ma page si vous aimez ça. Si je vois que personne ne regarde ma vidéo et tout le monde est en balance, alors je n'en ferai plus. Mais si vous aimez ça, je vais en faire d'autres. Donc sur ça, je vais fermer mon appareil. Je vous dis bonne nuit. Et je vous souhaite bonne quarantaine. Restez à la maison. Toussé dans votre coude. Et soyez pas malade. Donc à la prochaine. À la prochaine.